Wesh les potes, c'est JDManga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'ouvre du très lourd, du un peu plus ancien, puisqu'on va s'emboxer les amis, une figurine Ichiban Show. Oui, 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 les Ichiban Show, on sait qu'ils ont disparu depuis un petit moment maintenant les potos. Mais on sait que ça revient tout doucement, puisqu'il y a la dernière Ichiban Show, les amis, qui est annoncée en Ichiban Show, également en Europe. Donc ça fait plaisir. Et là les amis, nous on va s'ouvrir une ancienne Ichiban Show. Le titre de cet Ichiban Show, les amis, c'était Dragon Ball vs Omnibus. Super les potos, vous avez compris. On a déjà ouvert, je crois, la scène, les amis. Et donc là, tous ensemble, nous allons ouvrir Super Trunks. Il est là les potos, Super Trunks, Trunks très musclé les amis. Alors cet Ichiban Show, je l'ai trouvé à ma grande surprise. Vous le savez déjà, vous, si vous me suivez sur Twitter, les amis, en faisant juste mes petites courses en Belgique, dans un carrefour. Et bah, cette Ichiban Show, les amis, elle était en rayon. Il y avait encore des selles. Il y avait encore des Goku, Vegeta en Saiyan Blue. Vous savez, celles où ils font leur attaque combinée, là, de deux en un. Et il y avait même des Zangroïdes, les amis, dans ce carrefour. Et cette Ichiban Show, je l'ai eu seulement, je crois, à 59 euros. Alors que maintenant, vous la trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup cher. Et c'est très difficile de la trouver sur le net. Je ne l'avais pas pris à l'époque, sur le budget. Ils avaient même loupé la selle, etc. Mais voilà, les amis, vaut mieux, vaut tard que jamais. On l'a enfin, le petit superprong. Je me suis fait mon petite idée en regardant toutes les reviews, etc. Des amis, sur le net. Et du coup, ça m'a donné l'envie de l'acheter lorsque je l'ai vue. Puisque c'est une très, très belle figurine. Et elle ira très bien dans notre saga sel, les potos. La boîte, elle est comme as. Avant que j'enblie, les amis. Merci à Franzi Stark, les potos. Avec qui, du coup, on a essayé d'avoir le meilleur son possible au niveau des vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais malheureusement, lors de mes unboxings de Gabra, Great Siaman et des figurines et de la figure Zero Trunks et Frieza, le son était très camouflé, malheureusement. Et là, on essaye de l'améliorer de vidéo en vidéo. Je n'ai pas mis de culot vert déjà, ça me permet de ne pas camoufler le son. Et on essaye un petit peu de faire attention par-ci, par-là, avec deux, trois détails. Mais voilà, merci à lui. On a bossé ça ensemble et ça fait plaisir. Donc, on continue, les amis. La boîte, elle est comme si, si. Voilà, il y a le petit super truc sur la face avant. Sur la face, donc, du coup, les amis. Arrière, on a le petit zoom de... Le petit truc, les amis, comme d'habitude. Sur la face arrière, les amis, on a donc, du coup, tout ce qui est copyright, machin, comme d'habitude. Et là, on a le résumé, les amis, de la figurine dans son entièreté. Puis voilà, une boîte assez simple, les amis. Et on s'ouvre ça tout de suite. Générique. Ok, les amis, le Trunks, il est là. C'est un truc de fou. Très honnêtement, il est absolument mastodontest, les potos. Je suis surpris, très honnêtement, par le rendu. En réel, c'est encore mieux que ce que je pensais. Et donc, je suis très content. Parce que je l'ai déballé déjà, c'était mamoutesque. Et donc, du coup, j'ai bien kiffé, si tu veux, l'opening de la boîte. Je fais mon petit côté hors-cam à chaque fois, dans le sens où j'apprécie le moment. Et après, on se filme pour expliquer un petit peu la figurine. Mais très honnêtement, d'un premier abord comme ça, ultra, ultra jolie figurine. Au niveau de cette figurine globale, les amis, c'est déjà position emblématique de la série. Trunks qui sort, donc, du coup, les muscles face à celles, c'est un truc de malade. C'est vraiment très bien représenté. On voit l'ampleur et la puissance du Trunks à ce moment-là. On voit la façon dont les muscles sont travaillés. La combinaison, pareil, au niveau de comment le sculpte a été fait. Tout ce qui est pli, coup de scalpel, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très, très bien représenté. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau global, également, la chevelure qui prend beaucoup d'espace, vous voyez, elle pique en plus. Ça en dirait un porquet pique. Regardez-moi cette chevelure, les amis. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Parce que je ne pense pas avoir, pour l'instant, une figurine avec autant de cheveux. Malheureusement, là, beaucoup, Super Saiyan 3, on ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà, donc, du coup, ça me plaît. J'aime beaucoup l'aspect chevelure, etc. Parce que c'est vraiment dominant et qu'il y a vraiment une grosse, grosse ampleur. Globalement, également, au niveau de l'armure, très, très jolie. Sculpture est ouf, hein. Les mains sont bien faites. L'armure est bien faite là. Toute la musculature est bien faite en général. Les jambes, le brush également, les amis. Sur la figurine est absolument incroyable. On a vraiment aussi des dégradés qui sont vraiment ouf. Un petit peu partout sur cette figurine, on a des côtés bleu, noir, avec du bleu foncier. Qui vont donner beaucoup d'effet, je veux dire, par exemple, à la figurine. Au niveau de la peinture, ouais, voilà. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais. C'est que c'est très bien peint. L'armure est très bien faite. La combinaison est très bien peinte. Pas de bavure apparente sur la figurine en elle-même. J'ai deux défauts globales. On en parlera après. Mais sinon, très, très belle figurine, les amis. Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point une figurine, elle est vraiment bien faite, quoi. C'est un truc de malade. Donc, on va passer tout de suite, les amis, à la sculpture pour pouvoir justement analyser cette figurine un petit peu plus précisément. La sculpture, très bien faite. Les coups de scalpel, super bien fait. Je vous montrerai tout ça après. Le visage, très bien représenté. La bouche, un petit peu creusée. Les traits d'énervement, très bien fait. Les yeux blancs, vraiment en mode power, tu vois. La musculature est ouf. Les cheveux, très, très bien sculptés également. Les mains, très bien faites. Les muscles, parfait. Les coups de scalpel sur l'armure pour pouvoir montrer. Donc, du coup, ce grossissement des muscles, c'est très bien fait. C'est très bien pensé. On voit vraiment les traits, en fait, qui vont montrer que les muscles grossissent. Pareil, sur les bras, etc. Ça se voit. Et voilà, globalement, c'est super bien fait. Je vous montre ça tout de suite à l'écran. Du coup, les amis, on a ce Trunks ici. Je vous le mets un petit peu plus près, juste pour voir d'abord la tête. Ensuite, on regardera ensemble la chevelure, tout ça. Vous voyez déjà dans le cadre, là, il est mastodon. Vous voyez un petit peu la puissance, les muscles, les épaules qu'il a. Regardez au niveau du visage, les amis. Ça, c'est le visage de Trunks, donc, du coup, qui est très, très vénère. Vous voyez les yeux blancs pour montrer vraiment ce côté énervé, ce côté transformation full power. Vous voyez un peu, donc, du coup, les amis, les airs, les traits de visage qui montent vraiment cette transformation colérique. Et ça fait vraiment plaisir à voir ce genre de tête. C'est très rare. Et franchement, j'adore. La chevelure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez-moi cette chevelure dominante. Elle prend vraiment, très honnêtement, quasiment un tiers de la figurine. Et c'est un truc de malade. Franchement, c'est plutôt, plutôt très agréable à voir. Au niveau, donc, du coup, de l'arrière de la figurine, vous voyez comment c'est représenté. C'est vraiment très piquant. Regardez-moi ça. On a vraiment l'impression d'avoir un porc épique. C'est marrant, mais c'est ultra stylé. Regardez-moi ça. Très, très, très beau. Très honnêtement, il n'y a rien à dire sur cette chevelure. Au niveau de la musculature, les amis, on va regarder ça ensemble. Voilà. Alors, regardez-moi déjà ces épaules mastodontes. Vous voyez ici, c'est un truc de ouf comment c'est rendu. Le creux de la musculature, c'est vraiment quelque chose de super bien fait. Au niveau, pareil, ici, des pectoraux, etc. Vous voyez à quel point c'est vraiment bien gonflé. On voit la puissance de Trunks. Regardez-moi les bras sur le côté, à quel point ils sont musclés. Regardez tous les traits ici, au niveau du biceps, du triceps ici, les amis. L'épaule qui est strié sur trois, il y a les deux traits de l'épaule là. C'est vraiment poussé à son paroxysme au niveau de la musculature. C'est quelque chose vraiment d'assez mammoutesque, quoi. Le coude, on est pareil. Regardez-moi les muscles sur le côté coude, à quel point ils ressortent. Il y a le coude en milieu et les muscles sur les deux côtés. Et on a pareil sur le bras droit avec les muscles, etc. La main, bien évidemment, comme d'habitude. On a plus de problèmes de main. La main, maintenant, qui est très bien faite, en général. Et au niveau de l'armure, très honnêtement, une très jolie armure. Très bien représentée. Ça fait plaisir de voir Trunks et Goku, puisque Goku existe dans cette forme-là. En armure de Saiyan, c'est vraiment, on va dire, une des tenues que je préfère vraiment sur Goku. Ça fait vraiment plaisir. Et là, sur Trunks, ça fait son effet de malade. Petit moment emblématique. Et moi, je kiffe bien, bien, bien. Et on va attaquer, donc, du coup, au niveau des jambes, les amis. Les quadriceps, qui sont incroyablement développés. Voilà, j'essaie de vous mettre ça droit. On voit que monsieur n'a pas oublié de travailler les jambes à la salle. Voilà, voilà. Il a fait le haut. Il est ultra massif. Et ensuite, il n'a pas oublié le leg day. Ça, c'est super cool. Et au moins, voilà, monsieur est très, très, très proportionné. Voilà. Il n'a pas oublié son petit leg day. Et même son petit fichier. Très musclé. Et on voit tout ce qui est contraction. C'est un peu de ouf. Et on va regarder en termes de sculpte globalement. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Et la figurine, elle pèse. Donc, ça fait assez mal au bras de vous le montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir, les amis. Mais lorsque vous regardez la figurine, en fait, ici et ici aussi. Et même là, on peut voir, en fait, des traits aller vers le haut comme ça. Vous voyez, là, tac. Ici aussi, tac, tac, tac. Et voilà, pareil, ici, les amis. Tous les traits, vous voyez, les traits, les coups de scalpel. Pareil, ici, clac, clac, ça va vers le haut. Au niveau des bras, vous voyez ici, au niveau des bras, on a des traits, en fait, qui vont faire sur le côté, comme ça, ça va. Ça suit le côté circulaire du biceps. Et en fait, ça représente super bien, les amis, le fait que la combinaison de Super Trunks grossit avec le muscle. C'est-à-dire qu'elle s'élargit, tu vois. Et c'est vraiment un truc de ouf comment c'est représenté. C'est partout pareil. Il y a des coups de scalpel, pareil. Ici, au niveau sur les jambes, c'est un truc de fou. La figurine, elle est quand même représentée avec des coups de scalpel, les amis, qui sont ultra stylés. Puisque ça représente vraiment, si vous voulez, le côté muscle gonflé grâce à la combinaison qui s'élargit. C'est un truc de ouf, là, à quel point c'est magnifique. Donc, je vous fais tourner la figurine rapidement, les amis. Tac, voyez ça, à quel point cette figurine est juste sublime. Voilà, là, vous pouvez la voir dans tous ses états, dans tous ses angles. Donc, voilà, la figurine est quand même absolument magnifique en termes de sculpte, les potos. Très lourde. Cinq minutes que je la montre à bout de bras, la figurine. Et là, franchement, ça travaille de malade. Bref. Les amis, on va regarder par rapport maintenant, du coup, à la peinture, voir ce qu'ils nous ont fait là-dessus. Les petits trucs sympas. Les petits trucs qui marchent un peu moins, s'il y en a, très honnêtement. Et puis, voilà, la peinture. Donc, la peinture, les amis, comme je vous l'ai dit, ultra surprise. Beaucoup, beaucoup de nuances sur cette figurine, les amis. Je pense que vous l'avez vu, pareil tout à l'heure, quand je vous ai montré le sculpte à l'écran. Il y a beaucoup de teintes bleues sur les muscles, avec rajout de noir, du bleu foncé, etc. Lors des creux. Je vous ai déjà expliqué comment ça marche, tout ce qui est ombrage, etc. Un jour, pourquoi pas, je fais une vidéo là-dessus. Ce serait peut-être sympa. Mais là, globalement, on peut voir que le côté ombrage a été mis vraiment sur les parties un petit peu extérieures des muscles, on va dire ça. L'aura de Trunks, lorsqu'il se transforme, lorsqu'il gonfle ses muscles, fait que la grosse partie de devant est bien éclairée. Et tous les creux des muscles vont, du coup, se mettre un peu plus dans l'ombre. Et c'est très bien représenté grâce à ce côté un petit peu dégradé de peinture, les amis. Au niveau des cheveux, je suis, moi, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, assez friand du côté jaune dégradé vers le blanc. Moi, c'est un truc que je kiffe. Je sais que ça fait débat. Je sais que pas tous n'aiment ce genre de choses. Mais moi, c'est un truc que j'apprécie dans le sens où ça donne un effet un petit peu différent à chaque figurine. Et ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'on a des petites différences entre chaque personnage. J'ai la Super Master Tripis de Vegeta, par exemple, en Saiyan, qui est beaucoup plus différente. Mais on peut dire que le fait qu'il se transforme et qu'il, on va dire, charge son aura, se rend un petit peu plus brillant, pourquoi pas ? Mais le côté jaune qui va, donc, du coup, vers le blanc, je retrouve quelque chose qui est quand même assez sympa en termes de représentation Saiyan. Ça me dérange pas et ça me plaît plutôt bien. Et pareil, en termes de peinture globale, pour moi, il n'y a pas de souci. La peau, juste, qui est simple. L'ombrage fait que tout ce qui est sculpture, détail de sculpte, rend la figurine déjà assez nuancée. Mais ils ont quand même rajouté beaucoup de nuances sur la musculature. Et ça fait plaisir ! On vous montre ça tout de suite à l'écran. Du coup, ça va aller assez vite, puisqu'on a déjà vu un petit peu la split globale. On va regarder les cheveux, comme je vous l'ai expliqué. Donc, du coup, c'est plus clair comme ça. On a donc, du coup, ici, dans la partie centrale, vraiment, le côté jaune, un peu plus marquant. Et plus on va aller, donc, du coup, sur une pointe, plus on va aller ici vers le blanc, par exemple. Vous voyez ? Très jaune, jaune un peu plus clair, un peu plus clair. Et boum, ça part un peu sur le vraiment très, quasiment blanc. Et c'est un parti pris que moi, j'apprécie, qui me dérange pas, qui donne un effet de style que j'aime pas mal. Donc voilà, pourquoi pas ? On va dire que c'est quelque chose qui est pas... Ça peut être mieux, mais ça peut être pire. Et donc, pour moi, ça me va. En termes de couleur, au niveau de la peau, je vous l'ai dit, il n'y a pas assez juste une couleur peau. Il y a un tout petit peu de nuance vraiment vite fait. Et encore, je suis même pas sûr, très honnêtement. Mais c'est vraiment le fait que la chevelure est mastodonte. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir une peau nuancée, puisque l'ombrage naturel va faire que la figurine tourne bien. Au niveau, par contre, là, de la musculature, on va prendre les bras et les jambes, ça ira plus vite. Regardez-moi, le brush et le côté dégradé qu'on lui a mis, c'est un truc de ouf. On voit vraiment que tous les creux des muscles ont une teinte un peu noire, comme ça, noire, bleu, foncé. Pareil ici sur le quadriceps, sur le biceps, pareil. C'est vraiment très, très bien représenté. On voit vraiment l'ampleur du muscle grâce à ça. Et ça fait plaisir. Au niveau de l'armure et des dents, pareil, on a une nuance qui a été rajoutée au niveau de chaque pli. Un petit peu un côté grisâtre, bleuté. Un peu le même délire que l'armure du Kimi Sentai, si vous vous rappelez. Et ça fait vraiment plaisir de fou. Pareil au niveau ici de l'armure, un tout petit peu plus de nuances. Ici, rapide, on retrouve cette même gamme de nuances, etc. sur le pantalon et la même sur les bottes. Donc voilà, quand on a compris, si vous voulez, comment ça marche ici sur le bras et sur le gant, on a compris comment toute la figure marche en termes de peinture, les amis. Donc c'est plutôt une peinture, les amis, recherchée, qui va donc mettre en avant le muscle, on va dire, surdimensionné de Trunks. Et moi, bah écoutez, ça me fait quelque chose, puisque, bah, on aime les muscles ici, les amis. Et on aime ce Trunks, qui est quand même badass, les poteaux. Et même sa petite chevelure. Voilà, voilà, les amis, c'est qu'il y a un petit peu tout pour tout ce qui est peinture au niveau de ce Trunks. Donc du coup, voilà, les amis, concrètement, très belle figurine, hein, globale. Au niveau des défauts, je ne vais pas les montrer ici, puisque c'est vraiment minime. On a vraiment, en fait, je pense que vous allez le voir ici, si vous zoomez un petit peu, on a un trait de peinture, donc du coup, de la même couleur que la pointe, ici, qui va faire clac. Et en dessous de la chaussure, la chaussure n'a pas de texture en dessous, même si ça ne se voit pas, au prix de la figurine, ce genre de truc, ça ne doit pas exister. Le mec, il a carrément dépassé sa peinture pour foutre une petite couleur sur le pied. C'est un peu débile. Et on serait, par exemple, dans la gradation Pokémon, hein, avec la pression de cartes, etc. On serait dans cette collection poussée, où on peut grader de 1 à 10 nos figurines. Bah, j'aurais pas un 10, malheureusement, sur cette figurine, à cause de cette bavure de merde. Donc, du coup, logiquement parlant, ça ne devrait pas exister. C'est simplement ça. Et pareil, au niveau du cucu, les amis, ici, j'ai une trace de colle qui fait que, bah, si on voit juste un côté brillant sur deux traits, juste en dessous de la jointure des deux parties. Et donc, voilà, c'est juste les petits défauts que j'avais. Le reste, j'ai rien. Et ça fait plaisir, quand même. La figurine, dans son aspect général, je n'ai pas de défaut. Et, très honnêtement, de mémoire, les Ishii Bansho avaient rarement des défauts, dis-moi. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait quand même rarement des défauts. Il n'y a pas de défauts. Et franchement, ça fait plaisir, parce que vous savez très bien que moi, j'ai des mangas. Les défauts, ça me connaît. Et heureusement, ici, les amis, je n'en ai pas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, les amis. Totalement, très, très belle figurine. Elle va aller très bien dans ma petite vitrine que je dois d'abord ranger. Vous savez, je vous ferai certainement un jour une vidéo collection lorsque j'aurai fini la pile de figurines à ouvrir. Dernier petit détail, les amis, que je viens de penser. Eh bien, cette figurine, elle tient toute seule. Voilà, regardez-moi ça. Il n'y a pas besoin de socle. Cette figurine, les amis, ici, tient toute seule. Et très honnêtement, elle est assez stable. Vraiment, je la mets là. Vous voyez, regardez. Je tape. Et elle ne bouge pas. Elle est très stable. Et donc, vous n'avez pas vraiment besoin de socle. Donc, du coup, ça, soit vous le mettez là. Il n'est pas très dérangeant vu l'ampleur de la figurine. Soit vous ne le mettez pas. Puisque, très honnêtement, il tient sans ça. Voilà, là, je l'ai mis. Et j'ai l'impression qu'il tient même mieux sans sous-socle qu'avec le socle. Donc, voilà, les amis. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet unboxing. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir, cette petite figurine. Je sais que, bien, malheureusement, pour moi-même, vous avez déjà vu ces figurines en unboxing. C'est des figurines que vous avez déjà vues chez Franzi, chez Marty. Et donc, du coup, peut-être que vous vous en foutez un petit peu, puisque vous l'avez peut-être chez vous. Mais je suis du parti pris que c'est toujours bien d'avoir un avis autre que soi-même ou autre que les autres gros YouTubeurs unboxing font sur leur chaîne. Je suis d'ailleurs très friand de ça, voir un petit peu les différents avis qu'on a sur chaque figurine et voir s'il y a des choses que je n'ai pas vues. Tout simplement. Voilà, voilà. Je vous dis, les amis, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour un nouvel unboxing. C'était GD Vanga. Salut les boys !